dans tout est pop, surtout avec un jeu de société aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je vous ai amené Pixies, édité par Bombix. C'est un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, c'est assez rapide. Et dans ce jeu, vous allez devoir traverser les saisons en compagnie de petits êtres tout mignons issus de la nature. Génial. Alors du coup, comment est-ce qu'on joue avec ces cartes ? C'est assez simple, mais c'est très visuel. Donc, essayez de bien suivre. Moi, je vais être le plus clair possible. Avant toute chose, pour décrire les cartes, elles ont chacune un chiffre et une couleur. Certaines ont aussi des bonus, des malus ou rien du tout. Là, par exemple, je vous montre une carte. Si vous nous regardez sur LN24, la partie va commencer. On va mélanger toutes les cartes, mettre le paquet au centre de la table, accessible à tout le monde. Le premier joueur va alors dévoiler autant de cartes qu'il a de participants. Si on joue à 3, on dévoile 3 cartes. Si on joue à 4, on dévoile 4 cartes. Vous avez compris. Chacun à notre tour, dans le sens des aigus d'une montre, on va alors récupérer l'une des cartes dévoilées et la mettre dans notre air de jeu. Notre air de jeu, c'est quoi ? C'est une grille de 3 cases sur 3. Donc, 9 cases. Si on récupère une carte avec le chiffre 1 dessus, on va la mettre dans l'emplacement 1. Si on récupère une carte avec le chiffre 4 dessus, on met dans l'emplacement 4. Voilà, c'est facile. Et maintenant, imaginons qu'on récupère une carte avec le chiffre 8, mais que l'emplacement 8, il est déjà pris. Là, il y a deux cas de figure. Premier cas, il y a une seule carte sur l'emplacement. On va alors choisir celle qu'on garde et qu'on valide. Généralement, la plus avantageuse, celle avec laquelle il y a des bonus dessus. Deuxième cas, l'emplacement, il est déjà validé et vous allez devoir bloquer une case vide. Et ça, c'est embêtant parce que ça va vous ralentir. Mais parfois, malheureusement, on n'a pas le choix. Quand un joueur a rempli ses 9 emplacements, c'est la fin de la manche. On compte les points. On va regarder les cartes validées, les bonus, les malus. Donc, vous faites le total. Et après, 3 manches, celui ou celle qui a le plus gros score, remporte la partie. Oui, c'est vrai. C'est assez sympa. Alors, c'est très visuel. Je suis en train de regarder les cartes aussi. On se avait dit, c'est mignon. Je crois que j'ai vu une araignée, non ? Est-ce qu'il y a une araignée par hasard ? Il y a plein de petites choses à découvrir dans ce jeu. Les illustrations sont super belles. D'ailleurs, c'est un artiste dont j'ai oublié le nom. J'irai regarder pour la prochaine chronique qui assemble ces petits personnages et puis qui les prend en photo. Et ça sert d'illustration sur les cartes. C'est très, très, très joli. Très, très sympa. Au final, c'est assez facile à jouer. Oui, la boîte n'est pas plus grande qu'un paquet de cartes classique. Les règles, elles font une page. Il y a même une petite vidéo de 4 minutes que vous pouvez regarder en scannant un QR code et qui explique tout. Ça s'apprend très, très facilement. C'est un jeu qui regorge de bonnes idées. Univers graphique magnifique, je vous le disais. Il y a une app aussi que vous pouvez utiliser pour noter les scores. Ah, trop chouette. Ça, j'ai trouvé ça génial. Très pratique. Ils se sont demandé comment ils pouvaient réduire la taille de la boîte et ils se sont dit « Tiens, une application pour noter les scores, c'est pas mal. » Donc, c'est du tout bon. Ça s'appelle Pixies, juste ici. C'est édité par Bombix et on le trouve à une dizaine d'euros dans le commerce. En plus, c'est un petit prix. Oui, super facile à prendre avec en vacances, pourquoi pas. Exactement. Très bon plan, merci Alexandre.